bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative encore une fois bon cette fois ce sera pas sur un jeu mais ça va être sur une information par rapport à la chaîne donc j'avais fait une vidéo par rapport pour expliquer sur xbox et epics tv en fait ici c'est vraiment une suite par rapport à ça c'est le fait que maintenant je fais du multi streaming donc ça veut dire concrètement que maintenant je vais streamer en fait sur plusieurs plateformes simultanément donc quand je serai en live sur epics tv vous aurez également mon live sur youtube et sur mon twitch enfin je rajoute de la liste à gauche d'ailleurs donc ça veut dire que quand je vais faire des lives automatiquement il y aura le live sur epics tv si je suis dans ma tranche horaire si je ne suis pas dans ma tranche horaire il sera sur mon inbox personnel et à parler de ça il sera toujours sur twitch et sur youtube pourquoi ça comme ça ça permet de viser un public beaucoup plus large d'avoir plus de gens qui puissent voir mes lives mais également surtout en fait je me pose toujours la question est ce que c'est mieux youtube est ce que c'est mieux hitbox est ce que c'est mieux twitch est ce que c'est mieux notre plateforme de string parce qu'il en existe une trentaine différentes et le problème qui m'a fait beaucoup hésiter déjà c'était le délai entre ce que vous voyez et les réponses sachant que sur youtube il ya des cas plus ou moins 30 secondes sur twitch et adk plus ou moins 20 secondes et sur hitbox adk plus ou moins 3 secondes oui vous avez compris hitbox est le plus rapide maintenant le problème avec ça c'est qu'il n'y a pas que le délai c'est vraiment la qualité j'ai vu que j'ai eu plusieurs retours qui me disaient oui la qualité et tout elle est bien mais je n'arrive pas à suivre parce que ça saccade donc ça fait et donc ce n'est vraiment pas suivable pour vous quand je faisais du 1080p 60 donc je suis déjà descendu en 720p 60 et une bonne partie d'entre vous ont pu suivre mais hélas il ya encore une partie des gens qui ne peuvent pas également encore vraiment suivre mes streams parce que c'est encore une qualité trop haute pour eux et là ça commence à me faire hésiter à aller sur youtube parce que sur youtube en fait vous pouvez régler la qualité comme vous le voulez en fait hitbox demande d'avoir 100 personnes en constant pour que vous puissiez régler la qualité c'est des paramètres à prérequis il faut 100 personnes qui regardent pour que les viewers donc vous puissiez régler la qualité sur twitch c'est 600 sur youtube il n'ya pas ça sur youtube même s'il ya un viewer s'il veut mettre la clé à la vidéo en 300 vip en 480 p ou même rester en 700 vip et il peut même s'il ya qu'un seul viewer donc ça va faire hésiter sur youtube le premier c'est que youtube ça aurait été vraiment fermé parce que ce qu'aurait pu voir mes live était vraiment mes abonnés seulement alors que je verrais bien touché un public vraiment plus large donc comme ça les gens qui veulent regarder dans une qualité moindre ils auront youtube qui permettra de faire je crois c'est 240p je crois donc vraiment pour les connexions 56k maintenant par rapport à ça c'est aussi une question de préférence il y a des gens qui préfèrent regarder sur twitch pour x ou x raisons il y a des gens qui préfèrent regarder sur hitbox il y a des gens qui préfèrent regarder sur youtube donc comme ça tout le monde est contenté en même temps maintenant d'un côté j'irai pas faire des lives sur 20 streams différents déjà pour les gérer c'est pas possible au niveau des scènes c'est fait c'est possible mais j'ai vraiment sauré on prend trop de temps de tout modifier c'est ici j'aimerais être sur les trois plateformes principales donc twitch hitbox youtube quand je serai pas sur les pics je serai sur mon box personnel donc sur celui là quand je suis sur epix vous avez la rediffusion de toute manière sur celui là de epix et vous aurez à ce moment quand même la vidéo sachant que moi je vois vos messages maintenant si je suis sur epix tv également j'ai eu ce problème là c'est que si je suis sur epix tv et que vous écrivez sur mon hitbox ici je ne vois pas les messages maintenant si vous écrivez sur epix.com que j'ai suivi ou sur youtube ou sur hitbox je le vois j'ai réussi à payer le problème du multi écran et je n'ai plus besoin de mon gsm pour voir vos messages donc déjà mon gsm vous remercie parce que du coup ça évite que la batterie souffre parce que franchement 50% de batterie par live de 2-3 heures c'était vraiment abominable mais en plus de ça maintenant je vais pouvoir suivre vos messages en direct vous répondre avec une meilleure interaction avec vous et de plus vous allez avoir le choix de la plateforme où vous voulez aller mais aussi à une bonne connexion c'est juste question de préférence moi personnellement si c'était juste moi je préfère hitbox pourquoi parce que hitbox il ya plus court délai donc ça veut dire que je vous réponds plus vite vous me faites un message je le vois trois secondes après enfin je le vois certainement et en fait je vous réponds trois secondes après donc du coup j'ai une meilleure interaction avec vous parce que tu es tu m'as déjà dit ouais tu réponds pas tout de suite etc oui je réponds pas tout de suite parce qu'il ya des cas de 30 secondes ça veut dire que je vais voir votre message je vais vous répondre mais entre le temps que je vous réponds déjà que je vois le message que je vous réponds il ya déjà des 30 secondes rien qu'avec le live par exemple si je parle maintenant eh ben vous vous verrez 30 secondes plus tard sur twitch là je suis pas en live mais c'est le concept donc ne vous tracassez pas si je réponds pas tout de suite et que vous êtes sur twitch ou que vous êtes sur youtube c'est parce que j'ai un délai donc le délai comme je dis de youtube est approximativement de 20 secondes jusqu'à une minute ça dépend de la fréquentation des serveurs et sur twitch c'est plus ou moins moyen entre 20 et 30 secondes sur hitbox généralement c'est quasiment instantané j'ai jamais vu dépasser plus de 10 secondes de délai donc voilà c'était une petite information simple pour vous expliquer que maintenant je suis sur les différentes plateformes donc en espoir vous retrouvez en live pour différents jeux comme vous avez pu voir je fais beaucoup du heroes of the storm mais je ne fais pas que ça je fais aussi du xcom comme vous avez pu voir du bloc en l'eau j'ai aussi fait du château raid il ya un moment maintenant si vous voulez me proposer d'autres choses pour le live il n'y a pas de souci vous me laissez un commentaire ou me laissez un message moi j'étais sur steam sur battlenet vous avez le steam ici vous avez le battlenet ici ou alors vous me laissez un message sur facebook ici et on essaie de voir quoi parce que moi de jouer avec vous ne me dérange pas mais non si vous voulez voir un jeu précis ça me dérange pas non plus je peux également le faire mais pas forcément cure au live je peux aussi faire à ce moment là si vous avez des idées de let's play de gameplay ou autre vous me le dites il n'y a pas de souci si j'ai le jeu et qu'il est payant si les plus le jeu est payant et que je l'ai je peux le faire s'il est payant bah là il faudra attendre que j'achète le jeu à ce moment là parce que l'argent il tombe pas du ciel sinon c'est un jeu gratuit mais non venez pas me dire de faire du clicker enfin du clicker hero ça il ya quand même des limites ou du clash of l'eau et c'est pareil mais si maintenant vous voulez je sais pas moi voir allez admettons j'ai pas moi du naturel sélection d'une us got du fire je sais pas moi ce qu'il ya d'autres comme jeu qui pourrait être fait je sais pas moi toujours defender ce que vous voudriez en revoir du gauntlet du hammer watch du neverwinter je sais pas moi si vous voulez voir du robocraft même du secret world pourquoi pas du tout même du total war du torchlight du train du evolve même du dota même si j'ai pas ce qu'il est énorme dessus je peux le faire également voilà si vous voulez voir quelque chose il n'y a pas de souci vous me le dites mais maintenant si je suis déjà dans un jeu par l'attente que je coupe le jeu je lance un autre jeu si vous me le dites en live ça va pas être possible maintenant si vous me le dites avant le live maintenant avant le live je dis au moins une demi heure avant que je commence sur epic tv vous avez mes horaires quand je commence un live sur ma chaîne personnelle enfin sur mes chaînes personnelles de toute manière vous avez un message sur ma page facebook qui est ici où je préviens généralement une demi heure une heure avant que je vais partir en live au pire des cas si vous avez une idée de jeu vous me le mettez je le ferai pour le live suivant pas de souci et à ce moment-là ben voilà moi j'essaye de faire une meilleure interaction avec vous c'est pour ça que je me suis arrangé pour lire mieux vos messages que vous ayez plus de plateformes pour la qualité ou même pour vos préférences personnelles et comme ça vous êtes au mieux pour regarder mes lives avec moi voilà c'était une petite vidéo explicative d'une ça doit faire plus ou moins dix minutes là oui dix minutes donc voilà donc on espère que vous avez aimé que vous avez kiffé et à plus 5 6 6 6 7 8 10 8